... Donc, nous reprenons une année a passé pendant la pause trois depuis le début, nous sommes maintenant en 2010 et Vincent de Ban publie l'adieu au voyage, l'ethnologie française entre science et littérature dont il va nous parler dans une intervention appelée adieu à l'adieu ? Merci beaucoup merci à Antoine Compagnon pour l'invitation, à son équipe aussi pour l'organisation de ce colloque et aussi pour l'optimisme qui en soutient l'idée, je suis flatté de l'invitation flatté de la prestigieuse compagnie et merci à vous d'être venus alors en intitulant mon exposé Adieu à l'adieu en fait je souhaitais exprimer différents mouvements à la fois enfin divergents disons, à l'égard de ce livre que j'ai publié il y a sept ans donc il y avait d'abord forcément le sentiment personnel d'un nécessaire dépassement le besoin de passer à autre chose on est parfois un peu encombré par ses écrits à la fois parce qu'on s'y reconnaît trop et parce qu'on ne s'y reconnaît plus mais donc j'ai agrémenté mon titre d'un point d'interrogation parce qu'au fond ce livre je ne le renie pas du tout donc je le signerai dans sa presque intégralité sans problème d'identification au narrateur qui dit jeu et puis alors l'autre élément justifiant ce titre c'était la volonté de redire en fait ce que je disais déjà dans la conclusion du livre à savoir que la formule l'adieu au voyage ne doit pas s'entendre comme un geste de clôture et de conclusion mais et encore moins comme la qualification d'un moment historique donc dire adieu à l'adieu redoubler la formule pour moi c'est une façon un peu illusoire sans doute de conjurer la tonalité mélancolique inévitablement associée à la notion d'adieu je ne suis pas le seul à avoir ici écrit un livre sur lequel pèse ce soupçon donc c'est une façon de redire que l'adieu au voyage ne désigne pas une fin il constitue un moment interne à l'expérience de terrain ethnographique à la fois donc une fin et un début à la fois un abandon et une réinvention de soi je vais préciser parce que je ne peux pas présupposer que tout le monde sait de quoi je parle ici ce titre il était inspiré de la formule de Claude Lévi-Strauss au début de la grande péroraison mélancolique qui conclut Triste Tropique adieu sauvage adieu voyage et donc il est important à mon sens de réinscrire cette formule dans le parcours de Lévi-Strauss qui après Triste Tropique n'allait pas renoncer à l'anthropologie mais en fait au contraire écrire l'autotémisme aujourd'hui la pensée sauvage les grandes mythologiques puis les petites mythologiques autrement dit encore une fois dire adieu au voyage c'est certes rejeter la pratique du voyage et le genre du récit de voyage plus profondément sans doute c'est se défaire d'un certain type de subjectivité mais ces abandons doivent être considérés comme des préalables ils ouvrent la possibilité d'un recommencement voilà les raisons de mon titre alors mais plutôt que de redresser la réception de mon livre en fait ou d'essayer de redresser la réception de mon livre je vais insister sur quatre points dans trois cas je vais simplement souligner des éléments qui sont déjà présents dans le livre mais sur lesquels il me semble que j'ai pas assez insisté et dans le quatrième cas qui sera en fait le troisième dans l'ordre de mon exposé je vais indiquer un manque de cet ouvrage à mes yeux aujourd'hui première chose en fait mon travail a d'abord consisté à repérer dans l'anthropologie française une forme de tradition que j'ai commodément appelée des deux livres à savoir tradition qui veut qu'un ethnologue de retour de son terrain publie non pas un mais deux livres et assortisse la publication de la monographie savante d'un ouvrage littéraire en supplément donc du travail savant alors les cas les plus célèbres sont ceux de Claude Lévi-Strauss et Michel Léris le premier lorsqu'il publie Triste Tropique après un ouvrage intitulé La vie familiale et sociale des indiens dans Mikuara le second Michel Léris lorsqu'il fait paraître l'Afrique fantôme à côté de travaux ethnographiques qui vont devenir la langue secrète chez les Dogons de Sangha mais il y a beaucoup d'autres exemples alors j'en ai donné quelques exemples ici Maurice Lénard qui écrit Jean de la Grande Terre en supplément de ses travaux pour l'Institut d'ethnologie Marcel Griol qui écrit Les flambeurs d'hommes en même temps ou presque en même temps qu'il publie ses travaux scientifiques sur les livres les graffitis abyssins ou les jeux abyssins les Ristes dont je viens de parler Géant Vellard Soustel qui écrit Mexique Terre Indienne l'année où il soutient ces deux thèses sur les indiens Otomi et Lakandon Alfred Metro qui écrit L'Île de Pâques un grand livre en supplément de Ethnology of Easter Island etc. etc. Donc voilà ça donne ça les deux livres ça donne ces successions ces paires d'ouvrages qu'un livre ne me permettait pas de mettre en regard mais qu'un PowerPoint me permet de mettre en regard ce qui leur donne peut-être un côté plus parlant La Lille de Pâques de Métro et Triste Tropique de Lévi-Strauss Alors étudier ces doublons c'était bien sûr l'occasion d'interroger concrètement et historiquement ce qui est à mon sens la frontière essentielle ou en tout cas négligée de la littérature à l'ère moderne à savoir celle qui la sépare des discours savants et donc mon livre porte précisément sur l'interprétation de ce phénomène pour cette génération formée dans les années 30 par Marcel Mauss mais en réalité la tradition des deux livres est une véritable tradition au sens où elle se poursuit ensuite et encore aujourd'hui qu'on songe au récit autobiographique de Georges Ballandier Georges Condominas Pierre Clastres Philippe Descola etc. Alors le premier point sur lequel je voudrais insister c'est en fait un peu à l'intention des ethnologues qui après un moment de silence plus ou moins hostile se sont emparés de mon travail et de cette idée des deux livres c'est que cette distribution ne constitue pas une binarité figée et qu'elle n'oppose pas des écritures d'un côté l'écriture contrainte et formatée de la science de l'autre l'écriture sans règles et sans entrave de la littérature le véritable problème posé par la publication des deux livres ne tient pas au fait du face à face qui trahirait l'impossibilité d'un discours unifiant etc. il tient au rapport entre les deux livres et à la variation de ce rapport et à la dynamique dans lesquelles ces deux livres sont pris autrement dit toutes ces paires que je viens de me présenter ne sont pas superposables entre elles et toutes ces paires s'inscrivent dans des dynamiques singulières alors pour certains ethnologues c'est vrai la publication des deux livres peut correspondre à une tentative de distribution entre l'objectif et le subjectif mais l'objectif et le subjectif ne constituent pas des catégories figées ils sont l'objet de négociations dans les configurations épistémologiques données a fortiori pour l'ethnologie qui a pour principe de s'enraciner dans une expérience subjective dans d'autres cas le second livre se rapproche plutôt de ce qu'on appelle sur les dvd en anglais le making of le making of c'est-à-dire le récit du processus complexe troublé contingent polyglotte souvent du processus d'enquête dont l'ouvrage savant est le résultat et puis dans d'autres cas encore la répartition entre les deux livres est très clairement psychologique comme on l'observe avec un cas célèbre qui n'est pas français qui est le cas britannique du journal de Malinovski de Brodislav Malinovski publié après sa mort le journal étant un journal très littéraire au sens où il est informé par Conrad et dans son écriture aussi et le journal a de toute évidence joué un rôle de soupape pendant le travail de terrain solitaire de Malinovski qui dure dix mois dans les îles trop brillant donc il n'y a pas deux régimes de discours d'un côté une science figée dans ces conventions et de l'autre une littérature qui accueillerait tout ce que la science interdit la première personne du singulier la fiction le montage l'expression de jugement etc il n'y a pas deux régimes mais des expériences d'écriture locale dans des contextes historiques et épistémologiques donnés et prises encore une fois dans des trajectoires singulières et donc en fait Tristotropique est un très bon exemple pour introduire cette dimension dynamique et pour sortir de la fausse dualité entre écriture littéraire et écriture scientifique pourquoi ? parce que l'écriture de Tristotropique n'a nullement constitué pour Lévi-Strauss un à-côté une digression en dehors du travail savant l'écriture de Tristotropique le processus d'écriture de Tristotropique a été en tant que processus à la fois formel et psychique la condition du développement de la seconde anthropologie structurelle celle qui va s'occuper des mythes et de la logique des qualités sensibles après l'étude des structures de parenté donc ce que je pense qui est intéressant ici c'est la façon dont un discours de savoir n'aurait pas vu le jour sans cela c'est-à-dire il fallait que Lévi-Strauss en tant que savant particulier à ce moment particulier de son histoire passe par cette expérience d'écriture et de recomposition de soi que constitue Tristotropique pour que son oeuvre savante devienne possible voilà alors deuxième point maintenant parmi ces variations du rapport entre les deux livres il y en a une sur laquelle je veux insister particulièrement plus encore que dans mon livre à savoir les variations géographiques et nationales pour le dire très simplement la question des rapports entre ethnologie et littérature ne se pose pas de la même façon en Suisse en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Russie ou au Japon ça n'est pas très étonnant si on considère que la plupart des littératures se sont constituées sur des bases nationales et que l'histoire des sciences sociales est elle-même fondamentalement locale et pourtant malgré ce constat assez élémentaire on tend presque toujours à considérer la question du rapport entre littérature et anthropologie comme un problème abstrait général et au fond épistémologique on se demande en gros comment l'ethnologue doit-il écrire comment faire pour dire l'étrangeté comment intégrer la voix de l'autre dans son propre discours est-ce qu'on a le droit de s'inspirer des grandes oeuvres littéraires jusqu'où est-ce qu'il faut faire preuve d'inventivité formelle etc. or en fait les rapports entre ethnologie et littérature ne sont pas les mêmes si l'ethnologie s'est construite par exemple contre le folklore ou si elle s'est construite contre la raciologie scientifique ils ne sont pas les mêmes si elle s'est constituée contre la littérature exotique ou contre la science coloniale ces rapports ils ne seront pas les mêmes si le modèle initial était la philologie ou si le modèle était les sciences naturelles et ces rapports ne seront pas les mêmes si l'institution centrale à l'origine de la discipline était une société savante une bibliothèque un musée ou un département d'anthropologie dans une université tout ça pour dire que les interrogations épistémologiques sont absolument légitimes mais il est important de comprendre qu'elles ne prennent sens que dans un cadre conceptuel donné et au sein de traditions à la fois s'inventent et littéraires singulières ce ne sont pas seulement les réponses qui varient selon qu'on se situe en France au Japon ou aux Etats-Unis mais la façon même de poser les questions voilà autrement dit c'est un principe du structuralisme pour comprendre un phénomène il ne faut pas étudier les différences mais les différences entre les différences alors j'en viens à ma troisième remarque qui vise moins cette fois à préciser les choses qu'a indiqué une lacune de mon livre au fond en m'intéressant à la distinction entre discours savant et littérature à partir de l'anthropologie et en inscrivant cette distinction dans une histoire longue inaugurée au début du 19ème siècle je négligeais un troisième espace de discours qui est pourtant essentiel à la construction de l'anthropologie comme discipline à savoir la parole indigène ce que j'ai fait dans mon livre c'est que j'ai inscrit l'ethnologie dans l'histoire générale des rapports entre science et littérature qui commence avec l'histoire naturelle qui se poursuit avec la botanique puis l'histoire puis la géographie puis la sociologie et je pense que c'était une démarche qui était valable de montrer que l'anthropologie relevait d'un schéma général dans ses rapports avec la littérature mais cette inscription historique elle avait un effet pervers elle oubliait la singularité de l'anthropologie qui est un discours savant qui a tout de même pour spécificité de ne pas prendre appui seulement sur des observations des analyses et des discussions intradisciplinaires mais qui reposent aussi sur des discours recueillis et interprétés je ne crois pas que ça remette fondamentalement en cause mes analyses si vous voulez mais je pense maintenant qu'il faut compliquer cette histoire en introduisant en plus des notions de science et de littérature la question essentielle de la parole et de la perspective indigène a fortiori quand cette parole d'autant plus que cette parole peut aussi se faire littérature et là encore la singularité du cas français est absolument remarquable parce que à la différence de ce qu'on peut observer en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis la littérature indigène ne s'est pas développée la littérature indigène d'expression française comme on a dit jusqu'aux années 50 donc la littérature indigène d'expression française ne s'est pas développée dans l'Empire français en réaction à l'anthropologie conçue comme un savoir colonial dominant etc. au contraire en fait les premiers auteurs de ce qu'on a appelé cette littérature indigène d'expression française ils ont souvent commencé leur carrière comme informateurs des ethnologues informateurs des administrateurs coloniaux parfois et ils ont souvent manifesté un grand intérêt pour l'ethnologie les trois fondateurs de la négritude le Guyanais Léon Gontran Damas le Martiniquais Aimé Césaire le Sénégalais Léopold Sédar Senghor étaient tous très intéressés par l'ethnologie qu'ils ne concevaient nullement comme un savoir dominant Senghor est diplômé de l'Institut d'ethnologie de Paris en 1938 Damas a mené des expéditions ethnographiques chez les Nègres-Bosch en Guyane en 1934 et Césaire a traduit l'anthropologue allemand Léofro Bénus et collecté le folklore Martiniquais et donc c'est cette articulation entre ces trois discours qui m'occupe à présent parce que c'est une histoire dont nous héritons je pense que si on s'interroge sur l'état actuel des études littéraires et sur un aspect frappant de cet état actuel à savoir la séparation de fait entre les études consacrées à la littérature française métropolitaine et les études consacrées à la littérature bien mal nommée francophone si on veut comprendre ça je pense qu'il faut revenir à cette histoire une histoire dont l'anthropologie est partie prenante et une composante essentielle parce qu'elle correspond disons l'anthropologie a contribué à une distribution politique de la parole voilà alors j'en viens à mon dernier point de cette post-face je voudrais proposer une réponse retardée à une objection d'Antoine Compagnon qui a dirigé la thèse à l'origine de mon livre et donc dans ma thèse et encore dans mon livre j'incitais beaucoup sur l'idée que j'empruntais à Gustave Lançon l'idée d'une dépossession de l'artiste par le savant il s'agissait d'indiquer que depuis la fin du 18e siècle les sciences se sont progressivement emparées de domaines d'objets qui étaient autrefois le privilège de la littérature alors Lançon qui fait ce diagnostic de dépossession de l'artiste par le savant en 1892 voyait là le facteur déterminant de l'histoire de la littérature française il disait la littérature française a été privée tour à tour de la science physique de l'histoire naturelle puis de l'histoire puis de la critique littéraire qui à son tour devient science et quitte la littérature et donc la littérature voit son territoire de plus en plus restreint mais Lançon en 1892 ne s'inquiétait pas parce qu'il sauvait la littérature en lui réservant un ensemble d'objets qui selon lui demeurerait toujours inaccessible à la science ces objets ce sont la psychologie et les mœurs ces objets je cite Lançon resteraient le domaine inaliénable du romancier et du poète alors on voit bien pourquoi dans cette perspective les nouvelles sciences de l'homme la psychologie la sociologie qui s'appelait originellement la science des mœurs et l'ethnologie pouvaient constituer une menace pour la littérature parce qu'elle la privait de ce qui constituait son appannage et son ultime bastion la connaissance de l'homme et donc je proposais dans mon livre là du voyage de lire le rapport des écrivains à l'ethnologie comme une résistance à ce mouvement irrépressible d'annexion que Marielle Massé ici a également étudié dans la perspective de l'essai résistance à un mouvement d'annexion par la science de ce qui était autrefois le domaine réservé de la littérature et c'est une façon de fait très efficace de lire par exemple les évolutions du rapport d'André Breton à l'ethnologie ou les évolutions de Roland Barthes du rapport de Roland Barthes à l'anthropologie mais Antoine compagnon m'avait dit je me demande s'il n'y a pas là une forme de positivisme une foi un petit peu trop grande dans l'avancée de la science et au fond vous me reprochiez de prendre un peu trop au pied de la lettre le diagnostic de Lançon et la péremption que ce diagnostic semblait imposer à la littérature et ces temps après je vous réponds point taken comme on dit en anglais j'ai en effet pris mes distances avec cette histoire des sciences un peu linéaire un peu naïve selon laquelle par rupture épistémologique successive la science grignoterait le domaine de la littérature et aujourd'hui il me semble que cette façon de poser le problème en termes cartographiques ce qui relève du territoire de la science ce qui relève du territoire de la littérature a une pertinence certaine en fait une pertinence historique une pertinence mais limitée limitée parce que cette façon de poser le problème programme les réponses on est contraint de parler en termes de porosité entre science et littérature d'échange entre science et littérature d'empiétement de la science sur la littérature d'empiétement de la littérature sur la science et donc ça marche ça marche dans une certaine mesure comme d'ailleurs l'analyse en termes de champ littéraire je crois mais ça présuppose un point de vue historien ça présuppose qu'on se situe dans l'après-coup de la chose jugée c'est-à-dire qu'en fait on sache de quel genre de discours relèvent les textes qu'on étudie et donc à présent outre que je m'intéresse à la littérature indigène comme vous l'aurez compris je préfère ne pas présupposer de grandes coupures entre les discours et je préfère donc m'intéresser aux expériences d'écriture telles qu'elles sont en train de se faire c'est-à-dire dans le présent de leur opération sans préjuger encore une fois du genre de discours dont elles relèvent et aussi avec la conviction que ces expériences d'écriture sont potentiellement porteuses de déplacement de reconfiguration de réorganisation et le cas triste tropique encore une fois est particulièrement parlant voilà donc inquiet sans doute de ce positivisme que vous perceviez dans mon travail vous m'aviez demandé pourriez-vous faire une apologie de la littérature et donc sept ans après en fait vous m'aviez dit ça en 2004 donc c'est plus que sept ans après presque treize ans après je vous répondrai sans doute pas par oui ou par non je vous répondrai quelque chose ça mériterait une réponse développée ça serait à la fois oui et non mais disons à défaut de faire une apologie de la littérature j'affirmerai disons une confiance très grande beaucoup plus grande sans doute que dans la Dieu au voyage dans les pouvoirs de reconfiguration de l'écriture je vous remercie merci beaucoup j'étais pour tout vous dire un peu inquiet du fait que vous parliez la même matinée que moi parce que je trouve que la Dieu au voyage que j'ai lu contrairement à ce que je disais dans le powerpoint qui n'est pas un de ses livres compagnons silencieux je trouve que la Dieu au voyage est une sorte de de contradiction est en contradiction complète avec ce que je dis et en fournit un magnifique contre-exemple puisque j'essaye de prôner une introduction plus grande de la littérature dans les sciences humaines et vous consacrer un livre à m'expliquer que ça a déjà été fait depuis un siècle ce qui évidemment est un peu gênant pour moi avec ces doubles livres dont vous nous rappelez l'existence de littérature et d'ethnologie ce qui conduit à remanier les genres puisque vous vous proposez même en introduction du livre de faire une sorte d'époquée sur l'utilisation même des termes de littérature et d'anthropologie pour voir comment le jeu dynamique de ces deux livres modifie les frontières des genres ma première question ce serait sur le statut de la vérité ou du mensonge ou quasiment des fake news dans ces livres j'ai été très frappé par une anecdote qui concerne le livre de Marcel Griol les flambeurs d'hommes qui raconte en détail un supplice abominable que pratiquent les indigènes avec cette particularité quand même que ce supplice est complètement inventé alors ma question ce serait sur le statut de la vérité en particulier dans l'ethnologie française est-ce que le fait de diviser en deux le regard et l'écriture en ethnologie n'ouvre pas un champ plus large à la fiction mais à la fiction entendue comme invention de faits de coutumes ou de mers qui tout simplement n'existent pas oui alors effectivement bon donc il s'agit d'un épisode donc le livre de Griol s'appelle les flambeurs d'hommes et c'est une référence à un supplice auquel Griol aurait prétendument insisté qu'il raconte dans son livre d'un prisonnier qui est entouré de bandes de mousselines et transformé en torche humaine et en fait c'est une non pas une exagération mais une invention une invention fondée sur d'hypothétiques exemples historiques anciens c'est alors j'ai un peu de difficulté à comment dire à faire coïncider correspondre la division entre fait et fiction et la division entre les deux livres c'est une question dont je m'écarte dans l'ensemble le cas de Griol est un cas unique c'est à dire que Griol est le seul à inventer quelque chose dans ce livre il n'y a pas d'autre cas alors que les récits de voyage sont truffés les récits de voyage non ethnographiques sont truffés d'inventions de tambours en peau humaine et d'anthropophagie etc donc j'aurais tendance à concevoir déjà l'apparition de la fiction dans un contexte particulier qui est celui de l'usage de la fiction dans le récit de voyage exotique et essayer de comprendre la singularité du cas de Griol et je pense que ça correspond à à la façon dont Griol concevait l'ethnologie c'est à dire ou plus exactement concevait la fonction de ce livre pour les flambeurs d'hommes et il était prêt effectivement puisque pour lui le projet du deuxième livre est une façon de faire de transmettre l'esprit de la civilisation ambicine à une civilisation européenne qui est menacée de dégénérescence et donc il veut que les européens prennent conscience en quelque sorte de la dignité de cette grande civilisation il est prêt à aller jusqu'à la fiction mais je ne ferai pas de la fiction une sorte de je concevrai encore une fois la fiction comme une sorte d'arrivée d'une logique qui est au départ celle de l'exagération en fait mais vous dites dans le champ français mais enfin moi j'ai un exemple en tête que vous connaissez bien il ne figure pas dans votre corpus puisque vous vous intéressez à l'ethnologie française c'est l'exemple de Margaret Mead qui construit toute une représentation des mœurs quasiment dissolues des Samoans à la grande surprise des Samoans quand ils ont découvert comment ils vivaient à la lecture du livre jusqu'à ce que Derek Williams 30 ou 40 ans après refasse l'enquête et montre qu'elle avait qu'elle s'était exagérément appuyée sur les témoignages de deux informatrices dont l'imaginaire était d'autant plus original que régnait dans la société Samoane toute une grille de tabous et donc là on est dans une sorte de fiction involontaire en tout cas dans l'optique que montre Derek Williams ce qui a lui-même été contesté je séparerais ça du cas de Griot qui invente une scène au fond le cas de Margaret Mead c'est un cas d'erreur d'interprétation au fond parce que la procédure d'enquête n'a pas été contrôlée elle a pris toutes ces informations effectivement auprès de deux informatrices qu'elle n'a pas pris la peine de situer elle a sans doute aussi été emportée par son désir de trouver une société qui s'oppose aux mœurs adolescentes de la société américaine de l'époque et donc c'est une fiction effectivement alors les critiques l'anthropologie textualiste américaine s'amusent beaucoup de ce genre de cas parce qu'ils y voient au fond la confirmation que l'anthropologie est une fiction puisqu'en fait elle est construite et donc fondamentalement elle trahit la réalité qu'elle est censée décrire mais je ne mettrai pas ça en parallèle avec l'invention véritable d'un fait si vous voulez ou d'une pratique ou d'un rite qui n'est pas avéré voilà il me semble que c'est un cas extrême si vous voulez c'est un cas extrême et c'est un cas d'école en quelque sorte d'interprétation qui dérive parce qu'en fait elle est l'objet de la conséquence de projections fondamentales de la part de l'ethnographe mais ce n'est pas en tant que tel un dispositif fictionnel ça montre en tout cas la place du sujet ethnologue qu'exemplifie Pérec vous savez avec cet anthropologue qui essaie d'étudier les déplacements d'une tribu jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est sa présence qui produit le déplacement de cette tribu qui essaie à tout prix de lui échapper je me demandais quand même s'il n'y avait pas alors Griot serait isolé un statut différent de la vérité et ça rejoint aussi l'exposé de Jean-Louis Janel tout à l'heure dans le domaine français j'avais été très frappé il y a quelques années par un article je crois que c'est dans le New York Times à propos de la publication d'un livre de Steinbeck qui s'appelle Voyage en Amérique avec Charlie Charlie est dans son chien en 1962 je crois que c'est en 1962 Steinbeck décide de traverser les Etats-Unis uniquement avec son chien sans se faire remarquer alors qu'il est déjà un écrivain célèbre pour rencontrer l'Amérique profonde et puis 50 ans après un journaliste décide de refaire le trajet pas du tout pour piéger Steinbeck mais parce qu'il a envie de voir comment l'Amérique profonde a évolué donc il dit je vais reprendre toutes les villes je vais rencontrer les gens qu'il a rencontrés ou leurs enfants il se rend compte que tout est falsifié il était pas avec son chien il était avec sa femme le chien il l'avait emmené mais il le laissait dans les chenilles il couchait pas dans le camion mais il couchait à l'hôtel il invente des gens qui n'existent pas et la presse américaine était très choquée vous savez qu'il y a tout un statut de la vérité aux Etats-Unis alors qu'en France je veux dire que quelqu'un qui fait un récit invente des gens ça ne nous choquerait pas et on considérerait même que l'essentiel c'est pour l'écrivain d'atteindre une forme de vérité qui peut impliquer qu'on invente des personnages des lieux etc donc je me demandais s'il n'y avait pas une conception particulière de la vérité dans le domaine français par rapport à d'autres pays et en particulier aux Etats-Unis c'est un peu disons qu'une conception américaine de la vérité une conception française de la vérité c'est un peu c'est une position un peu difficile enfin un peu massive difficile à manier moi ce qui m'intéressait au départ c'était le discours au fond le discours savant des ethnologues c'est à dire parce que l'exemple que vous donnez au fond c'est l'exemple d'un récit de voyage qui a été falsifié c'est un cas qu'on connait mais au fond la question de la vérité pour les ethnologues ce qui est intéressant c'est qu'ils disent au fond la vérité elle n'est jamais dans le texte littéraire elle est toujours dans le texte scientifique et le texte scientifique il n'est pas la description des faits tels qu'ils sont arrivés le texte scientifique il construit ces objets et ils s'intéressent par exemple à l'organisation sociale de la société Bororo si vous voulez et donc la question de la falsification ne se pose pas vraiment puisqu'en fait il ne s'agit pas de rapporter les choses telles qu'elles se sont passées ça peut être éventuellement la fonction du second livre c'est à dire raconter en fait qu'est-ce qui s'est passé mais le travail savant ethnographique il construit ces objets et il pose des questions disciplinaires à propos de ces objets alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis sans doute la tradition anthropologique ethnographique est plus empirique c'est à dire que le fond de la tradition anthropologique américaine c'est quand même la représentation ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas ce qui n'est pas du tout le cas français en fait et du coup c'est ça qui a rendu l'ethnologie américaine vulnérable aux questions de falsification parce qu'en fait la question centrale c'est la représentation comment bien décrire comment bien représenter mais dans la tradition française qui est une tradition non empiriste on construit les objets et on essaie de les décrire donc il n'y a pas du coup la question de la falsification l'exagération etc. ne se pose pas vraiment dans le cadre scientifique alors elle peut se poser ensuite peut-être effectivement dans l'ouvrage littéraire il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?